Salut tout le monde, c'est Shaibere Création. Me revoici pour une toute nouvelle vidéo. Je voulais tout d'abord vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas le cas encore. Pour pouvoir avoir les notifications de mes futures vidéos et être prévenu des nouvelles sorties. Aujourd'hui, ça va être un peu une vidéo freestyle. Pourquoi ? Parce qu'il est 2h du matin et c'est le week-end de Pâques. Je vais essayer de vous mettre cette vidéo, je vais essayer de la poster cette nuit pour que vous l'ayez dimanche matin. Ça va être un projet sur Pâques. Je vais vous faire voir comment customiser une petite boîte à oeufs. Je vais vous présenter un peu le matériel que vous auriez besoin. Donc, une boîte à oeufs, bien évidemment. Donc, demain, je pense que les magasins sont encore ouverts. Donc, si vous n'avez pas de boîte à oeufs, vous pourrez en acheter demain. Ou lundi matin, certains magasins sont ouverts encore. Après, j'ai aussi décollé le papier de la boîte et je me suis fait un gabarit que je vais utiliser pour mes prochaines boîtes l'année prochaine. Donc, c'est toutes les mêmes mesures. Il n'y a pas de souci. Vous n'avez plus qu'à détourer et à faire des petits trous. Donc, les petits trous, c'est une perfo. Pas la taille moyenne, mais la plus petite. Vous aurez besoin de ça. Des tampons sur le thème de Pâques, bien évidemment. Là, j'ai deux planches de tampons parce que j'aime bien les encadrements qu'il y a. Là, les tampons sur le thème de Pâques. Donc, j'adore vraiment ce petit lapin. Moi, je l'ai acheté spécialement pour celui-là. Il est très, très joli. J'adore. Et puis, même les expressions, elles sont très, très sympas. Donc, aussi des embellissements en bois que je vais embosser avec la poudre embossée Aladine que j'ai acheté dernièrement. Vous pouvez la voir dans mon haul dernier. Je vous le mettrai en barre d'infos en bas de la vidéo. Voilà, des ciseaux. J'ai aussi du rebond pour faire le tour de la boîte. De la Versamark pour faire l'embossage. Et du papier de la couleur de votre choix. Donc, je vais essayer aussi de vous faire la vidéo en musique. Comme ça, rien n'est très difficile. Il faut juste décorer. Mais je vous fais voir un peu les idées que j'ai eues. Donc, voilà. Donc, moi, je vais la faire en rose. Par contre, je n'ai pas découpé le coin. Je t'avoue, j'ai découpé ça à l'arrage tout à l'heure. Je ne voyais pas très bien. Merci. 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 Merci.